Je vous en fiche mon billet, la couleur de la colère est passée du rouge au jaune et peut-être même au brun, si on considère en tout cas que certains gilets dans nos rues et sur nos ronds-points seraient à droite droite. Bon, ils sont aussi manifestement à gauche-gauche et encore plus certainement nulle part sur l'échiquier politique, sans doute perdus dans l'offre actuelle et même peut-être un petit peu dégoûtés. Bon, c'est vrai qu'à entendre des réactions politiques-politiciennes, en tout cas celles qui sont médiatisées, il y a de quoi. Bref. Ce mouvement protéiforme et multicolore de contestation a au moins une conséquence chez moi. Un fantasme. Le fantasme que demain, Emmanuel Macron m'appelle et me dise Philippe, on ne se connaît pas, mais vous avez dix minutes pour m'exprimer votre point de vue sur la crise actuelle et vos suggestions de réaction en tant que président. J'ai combien de temps pour me préparer ? Ben oui, j'apprécie quand même que je l'éteste ou que je l'aime ce président. Je ne veux pas répondre à sa demande, uniquement bardé de mes a priori constipés, chargé de mes émotions énervées, équipé de raccourcis dépassés et forgé de certitudes pétrifiées. Donc là, comme ça, à vif et sur le vif, je devrais pouvoir répondre un truc du genre. Monsieur le président, c'est chaud là-dehors. Je continue de croire que la France a besoin de se réformer et que vous êtes encore l'homme de la situation, même si c'est parce qu'il y a peu de concurrence. Mais pitié ! Il y a des trucs qui ne vont pas, à la fois dans vos décisions, déconnectés, et dans votre état d'esprit, arrogants. Acceptez donc, s'il vous plaît, de recevoir quelques claques sincères et salutaires, si c'est le prix à payer pour transformer cette crise en opportunité. Restez ferme sur des fondamentaux, ok, mais acceptez de revoir complètement le reste. Et pour ça, pitié, à nouveau pitié, entourez-vous de personnes droites, quels que soient leurs bords, qui n'ont pas le goût du pouvoir à la bouche, la langue de bois aux lèvres et de la peau de saucisse sur les oreilles. Des personnes engagées, de bonne volonté et de bonne foi, ça existe encore ? Monsieur le président, comme je parle vite, il me reste encore 8 minutes sur les 10 accordées. Je prends donc deux secondes pour dire bravo aux changements récents et payants de stratégie des forces de l'ordre. Et je vous laisse 7 minutes et quelques restantes pour rester seul et au calme avec vous-même en vous souhaitant d'être inspiré horizontalement et verticalement. Et oui, monsieur le président, vous avez de la chance, vous avez sollicité un chrétien évangélique, pas crétin, même qui a fait Sciences Po, et qui, en plus d'avoir une espérance spirituelle dont le monde semble avoir de plus en plus besoin, essaye de ne pas être trop nul comme être humain. Ne soyez pas nul, monsieur le président. Merci pour votre sollicitation, ça me touche, ça me rend responsable. Réveil, Philippe ! Tu n'as pas été sollicité par monsieur Macron. C'est dommage. Mais, drapé dans mon gilet bariolé, je viens quand même, quelque part, de lui écrire. Et d'initier ainsi une suite concrète dont j'ignore encore la forme, mais dont je pressens la force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada